Bonjour à vous et bienvenue au petit atelier confinement de la maison nature le petit goûter de 16 heures la recette de 16 heures 12 alors pour cette recette il nous faudra différents ingrédients les voici donc 500 grammes de farine donc plutôt de votre paysage 40 grammes de sucre 190 grammes de lait ou millilitres un oeuf 80 grammes de beurre 20 grammes de levure de bière 10 g de sel voilà et les pâquerettes c'est pour la petite surprise d'après alors nous allons commencer par diluer la levure dans le lait que j'ai mis à tiédir au soleil le fait de commencer avec un lit tiède permet à la levure de se développer voilà alors je vais prendre un demi paquet puisque un paquet ça fait 42 grammes donc là on va faire 21 grammes et je la mets je les frites dedans de façon à ce que c'est elle se dilue plus facilement voilà et je prends mes doigts en forme de cuillère je fais prendre ma farine alors plutôt de type 45 pour les pâtes levées c'est mieux donc la farine des berce masters je mets ma levure avec mon lait et je vais mélanger avec l'oeuf alors toujours avec mes deux doigts en cuillère je vais mélanger au milieu faire une boule alors la farine la farine elle représente le paysage c'est à dire que s'il a fait une forte calicule s'il a fait une forte sécheresse et ben il faut beaucoup plus hydrater la farine alors quelquefois il faut rajouter de l'eau ou rajouter de la farine tout simplement s'il y a eu beaucoup de pluie et ben ça se ressent dans le blé donc il faudra beaucoup moins d'humidité que si il avait assez très chaud voilà et là maintenant je vais pouvoir rajouter mon sucre et mon sel parce que le sel et le sucre va tuer l'action de la levure c'est à dire qu'elle va retarder les petits champignons microscopiques qu'il y a dans la levure quelque chose d'intéressant c'est que j'ai déjà essayé d'avoir une levure de proximité c'est à dire juste à côté de la maison nature chez le brasseur parce que chez le brasseur dans le fond de ses cuves et ben il a de la levure alors j'ai déjà essayé sur des pattes ça va très très bien alors là vous pouvez entendre la pâte voilà là ce qu'on veut c'est lui donner du corps alors j'essaye de ne pas m'en mettre plein les mains c'est une plate qui est relativement colorant douce on l'appelle tous ça que je vais rajouter un peu de farine parce que j'ai pas de lumi et je comptais bien en rajouter alors j'utilise la farine comme du savon pour me laver les mains je vais rajouter un peu de farine juste pour me laver les mains et je vais y intégrer le beurre ou le la farine ça permet vraiment d'enlever entre les doigts alors une chose que j'ai oublié de vous dire de vous confier c'est que c'est que une cuillère à soupe va mesurer à peu près 20 à 25 grammes selon la cuillère donc c'est pratique pour mesurer la farine si toutefois que vous n'aviez pas de balance à la maison voilà ensuite la petite cuillère elle va plutôt faire dans les 5 grammes 5 grammes pour la cuillère vous pouvez mesurer votre sucre votre sel avec ces petits outils de pesée aussi ou d'équivalent comme ça vous pouvez voici le beurre pareil on peut s'amuser à évaluer puisque c'est par 25 grammes d'accord donc moi il me faut 40 80 grammes faites le calcul ça fera combien 20 50 75 d'accord donc on va partir à peu près sur juste après le 75 on évalue nos 80 grammes 80 grammes qu'on va couper en tout petits cubes on va l'incorporer dedans on va l'incorporer dedans on lui donne du corps je reviens toujours sur moi là c'est pour vraiment intégrer les bouts de beurre alors on peut aussi faire directement sur une planche alors là on peut vraiment entendre la pâte qui est en train de prouver du corps voilà alors je vais la continuer après et je vais vous montrer l'étape suivante puisque en fait l'étape suivante ça sera de la mettre à lever et puis une fois qu'elle aura levé vous pourrez la mettre au frais pour la travailler le lendemain alors je finirai de la travailler après pour aller un peu plus vite sur la recette et attention la petite magie du direct de la maison nature et voilà c'est la pâte à pain au lait à la betterave c'est à dire qu'on a remplacé le lait par du jus de betterave du jus de cuisson de betterave ou vous pouvez même mixer une betterave et vous l'associer à la place du lait ça fait que vous avez une pâte toute rose dans laquelle vous allez faire des petits pains des petits pains à la pâquerette voilà et donc sur la table de Pâques ça sera des jolies couleurs qui pourront accompagner le repas ou vous faites le chef burger en entrée en apéritif ou tout au long de la semaine alors je vous ferai une photo du résultat et ici je vais prendre juste une petite partie de ma pâte alors une fois qu'elle était refroidie et ça travaille vraiment facilement je mets un peu de ça vous voyez et là je vais y intégrer les petites pâquerettes voilà alors quand on travaille la pâte il faut vraiment la laisser reposer je vais couper en deux parce qu'on voit les pâquerettes un peu à l'intérieur je fais un petit boudin c'est un petit peu le principe du Manala après on fait des Manala et là je vais détailler une petite boule que je vais façonner comme ceci et voilà et après on obtient un petit pain qu'on peut aplatir comme ça on peut y mettre des graines de sésame passer au four et ensuite on a des mini hamburger voilà pour accompagner la table de Pâques alors on peut les farcir en végétarien on peut les farcir avec une belle viande du paysage on avait élevé on a 5 maréomines quelquefois qui nous arrive jusqu'à la boucherie à Metersals ou tout simplement avec une petite mousse de légumes la dernière fois on l'avait fait avec une mousse de topinambour cœur d'artichaut voilà avec des petites amandes effilées dedans c'était super joli et des graines germées ou là des jeunes pousses sauvages ou quelques fleurs un bouquet de cardamines des prés comme je vous l'expliquais hier voilà et donc notre pâte je vais rentrer pour finir de la travailler la laisser lever et ensuite la mettre au réfrigérateur voilà et bien je vous souhaite vraiment un agréable confinement je sais que c'est pas facile pour tout le monde on va se sortir de ça différent certainement et voilà je vous souhaite de prendre du plaisir et puis de commencer à préparer des jolies choses on se retrouve après pour une recette de pommes caramélisées avec notamment une tuile au pissenri à plus tard